Bonjour, je suis Bernard Andresse, votre agent de voyage littéraire. De la Nouvelle-France à nos jours, la littérature québécoise est fille du voyage et des récits qu'en firent les premiers occupants, les explorateurs, les coureurs de bois et de paysages. Un monde nouveau pour ces derniers, mais qui ne l'était guère pour les nations du nord de l'Amérique qui l'habitaient, ce monde, est de bien longue date. Raconter cette nouveauté toute relative, narrer cette rencontre avec l'autre et avec soi-même, se découvrir autre soi-même est ce qui fonde les premiers textes du corpus québécois comme les plus récentes tentatives narratives et les plus récentes explorations textuelles et hypertextuelles. Pour nous accompagner dans ce périple, nous ferons appel à la classe littéraire du Québec publiée chez Fides en 2020. Cet ouvrage de référence regroupe une centaine de spécialistes dont certains ont accepté de se livrer ici à l'exercice de l'entrevue. De l'une à l'autre de ces rencontres avec des spécialistes, au progrès de ces dialogues sur le roman, la poésie, l'essai, le théâtre et toute autre forme d'écriture, on voyagera en bonne compagnie du XVIIe siècle au XXIe siècle, sur les ailes de l'Association internationale des études québécoises. Bon vent et bon voyage ! Pour commencer notre voyage dans ce domaine, nous nous retrouvons à l'Université de Sherbrooke dans les locaux du groupe de recherche et d'études sur le livre au Québec, le GRELC. Je remercie ce groupe pour son accueil. Et pour entamer notre navigation au long cours dans les lettres québécoises, qui de mieux que Pierre Hébert, initiateur de l'ouvrage qui va nous guider tout au long de ce périple et de toutes ces entrevues, l'Atlas littéraire du Québec. Pierre Hébert ! Bonjour Bernard Vresse ! Je vous en prie, prenez place. Bonjour Pierre Hébert ! Vous êtes professeur émérite à l'Université de Sherbrooke et membre de la Société royale du Canada. Parmi vos nombreux ouvrages, vous avez co-signé avec Nova Doyon et Jacques Cottenham l'édition critique de la Gazette littéraire de Fleury-Méplée qui date de 1778-1779. Vous êtes aussi co-auteur ou auteur d'ouvrages sur la censure, dont le Dictionnaire de la censure au Québec, Littérature et cinéma, avec Yves Le Vert et Kenneth Landry. Dans le cadre du projet que vous dirigez sur Louis Dantin, vous avez co-signé le premier tome de la correspondance entre Dantin et Alfred Desrochers. Le deuxième tome, avec Stéphanie Bernier, la correspondance entre Louis Dantin et la jeunesse littéraire des années 30, apparue au printemps 2022. On vous doit aussi, vie au pluriel, vie de Jeanne-Cyr, Louis Dantin, une biochronique littéraire en 2021. Ce livre vous a valu le prix Alphonse Desjardins et les félicitations du jury du prix Gabriel Roy. Et tout récemment, le prix Victor Barbeau de l'Académie des Lettres du Québec. Je vous en félicite. Enfin, avec votre serviteur et Alex Gagnon, vous avez publié en 2020 l'Atlas littéraire du Québec. Mes questions porteront justement aujourd'hui sur cette atlas littéraire. Dans la présentation de l'Atlas, vous parlez de rendre la littérature vis-visible. Quel est l'esprit de cette lecture que vous appelez dans l'Atlas? D'abord, à tout seigneur, tout honneur, l'idée de vis-visibilité a été employée par Jean-Michel Adam dans une étude sur l'analyse de la poésie. Pour comprendre un texte poétique, il est intéressant de le rendre à la fois visible et lisible quant à son contenu et à sa structure. C'est un peu la même idée, la même intention qui anime l'Atlas, c'est-à-dire de rendre la littérature québécoise lisible, bien évidemment, c'est-à-dire qu'en lisant les différentes notices, les 253 notices, on pourra découvrir les différents aspects de la littérature québécoise. Mais il s'agit aussi de la rendre visible, c'est-à-dire, méthode très simple et efficace, d'avoir de très nombreuses illustrations en couleurs par ailleurs, de livres, de couvertures, de manuscrits, d'auteurs, etc. Et à cela s'ajoutent plusieurs encadrés qui complètent soit une illustration, soit une notice. Alors, on peut vraiment parler d'Atlas, non pas dans le sens, évidemment, d'une map-monde ou d'une carte quelconque, mais d'une cartographie qui rend à la fois visible et lisible la littérature québécoise selon différents axes que le lecteur ou la lectrice choisira bien de prendre pour découvrir cette littérature. Alors, j'aimerais peut-être revenir sur ces trois sections dont vous avez parlé, Pierre, pour insister davantage sur la partie historique pour commencer. Comment est-elle découpée et quelles sont les étapes de cette segmentation qui est une vaste période, puisqu'on remonte à la Nouvelle-France, au récit de découverte, pour arriver jusqu'au blog littéraire d'aujourd'hui. Alors, pour la partie historique, quelles sont les grandes sections? Oui, en effet, de Samuel de Champlet jusqu'au blog littéraire ou jusqu'à la littérature numérique, c'est déjà de tout un voyage, de tout un parcours de plusieurs siècles. La partie, la première partie, Histoire, est divisée en quatre sections. La première couvre de la Nouvelle-France à 1800. La deuxième, le 19e siècle. La troisième, le 20e siècle, mais pas tout entier, parce qu'il s'agit d'un vaste programme. Le 20e siècle, de 1900-1960. Et la quatrième, la suite du 20e siècle, 1960. Et le 21e siècle, donc jusqu'à nos jours, ou presque, si on peut dire. Alors, quatre grandes parties subdivisent la portion Histoire, qui est évidemment une portion importante. Et chacune, chacune de ces quatre parties, Nouvelle-France, 19e, 20e, chacune de ces quatre parties se divise elle-même en trois sous-sections. Ça a l'air compliqué, mais ça n'est pas tant que ça, finalement. Par exemple, la partie 19e siècle, elles sont comme ça toutes les quatre. La partie 19e siècle se divise en capsules, auteurs et oeuvres. Alors, les capsules vont aborder, par exemple, des genres dominants au 19e siècle, comme le roman historique, et ainsi de suite. Et les auteurs et les oeuvres vont présenter un choix, manifestement, d'auteurs et d'oeuvres du 19e siècle. Alors, chacune des quatre parties d'histoire est ainsi divisée entre capsules, auteurs et oeuvres. Ce qui fait que toutes ces subdivisions permettent de donner un portrait vraiment nuancé, complexe, de l'histoire de la littérature québécoise, de la Nouvelle-France jusqu'à nos jours. On a à chaque époque une vision globale du siècle, s'il s'agit du 19e, par exemple. Mais on peut pointer peu à peu certains auteurs et surtout s'arrêter sur telle ou telle oeuvre qui a marqué le corpus en question. Et est-ce que ce phénomène de mise à jour et de focus différent se retrouve dans chacune des autres sections de la classe? Jusqu'à un certain point, oui, mais évidemment, cette question de focalisation est plus présente dans la partie histoire. En fait, je vais un peu tromper la métaphore maritime, et là je vais plutôt prendre une métaphore aérienne. C'est comme si le lecteur ou la lectrice pouvait changer d'altitude à l'intérieur de la partie histoire. Donc, en mettant ensemble les capsules, avoir une vision macroscopique de l'histoire littéraire, et ensuite, effectivement, comme vous l'avez dit, aller examiner tel auteur, telle oeuvre. Concernant la deuxième section, traversée, là aussi, il y a jusqu'à un certain point des changements d'altitude pour l'auteur. On examinera tantôt des exemples de la section traversée, mais la première section s'intitule littérature au pluriel, c'est-à-dire que, bien sûr, la littérature des Québécoises, au singulier, ça n'a pas tellement de sens. Ce sont des littératures, des littératures, par exemple, la littérature autochtone, littérature immigrante, littérature canadienne-anglaise du Québec, et ainsi de suite. Alors, la deuxième partie, traversée, va changer complètement le point de vue, va clairement abandonner la section ou le point de vue de l'histoire, mais va examiner la littérature sous de nouveaux angles qu'on a appelés traversées. Et de ce point de vue-là, il s'agit effectivement d'un changement de focalisation pour découvrir, pour voir, pour lire la littérature québécoise. Où l'on va retrouver certains des auteurs dont on aura parlé auparavant, mais dans une perspective plus large, qui touche, comme vous le dites, à de nouvelles formes de littérature, également la littérature québécoise en traduction, et les littératures franco-canadiennes en général. Il me semble qu'il faut insister aussi sur l'aspect institutionnel de la littérature, de la littérature qui se fait, et de la vie littéraire. Vous avez une série de sections qui portent sur la bibliothèque, sur l'édition, sur la notion d'auteur, sur les prix littéraires. Quelle était l'importance de cette partie pour rendre compte de l'évolution de la littérature québécoise? C'est une partie absolument essentielle. Comme la classe se veut le plus vaste ou le plus large possible, il était bien évident que nous n'allons pas nous limiter à une vision que je pourrais peut-être qualifier de plus traditionnelle ou de plus usuelle de la littérature, des textes, des auteurs, des périodes. Autrement dit, la littérature fait partie d'un processus sociologique. Et dans la partie, dans la section traversée, et en particulier, effectivement, dans la section vie littéraire, c'est cette sociologie de la littérature québécoise qui est abordée. En effet, des exemples probants de la vie littéraire sont la censure, dont on aura l'occasion de traiter plus loin, sont l'usage, par exemple, de la pseudonymie, qui a sa propre histoire, si on peut dire, au Québec, au 19e et 20e siècle. Un autre exemple, ce sont les prix littéraires. Alors, tous ces éléments-là font partie de la vie littéraire, de la sociologie de la vie littéraire, et contribuent, finalement, à donner aussi un autre point de vue, un autre éclairage sur la littérature québécoise. Alors, c'est de ce point de vue-là que la vie littéraire est importante en ce qui concerne les acteurs de la vie littéraire, les agents de la vie littéraire, et les lieux où celle-ci s'accomplit. Oui, la pseudonymie touche à la notion d'auteur, mais vous abordez aussi les figures comme celle du poète maudit, et les thèmes de la malédiction littéraire parmi certains de ces auteurs-là. Qu'en est-il des thématiques que vous abordez aussi, dans cette deuxième partie, où il est question, d'une part, de notions plus classiques, comme le thème de ceci, le thème de ceci dans la littérature, mais aussi de figures qui traversent plusieurs siècles, parfois plusieurs époques, et qui permettent de rendre compte de ces traverses à travers l'histoire de la littérature. Vous avez la figure de Corriveau, par exemple, et vous avez aussi la figure de l'Américain qui est traité et qui ne recoupe pas forcément un siècle en particulier, et qui peut traverser plusieurs corpus. Pour qu'on s'y retrouve bien, je rappelle donc que dans les trois sections, la seconde s'intitule Traverser, et qu'elle comprend littérature au pluriel, la vie littéraire, et effectivement figures et thématiques. Cette troisième section est extrêmement importante, elle aussi. En ce qui concerne les figures, il y a là, bien sûr, des figures qui traversent aussi, d'où son inscription, « Figures et thématiques » dans le chapitre Traverser, des figures qui traversent toute la littérature québécoise. Vous avez parlé, en effet, de la figure de l'Américanité. Il y a aussi la figure du Juif, par exemple, qui a été traitée aussi. Diverses figures, donc, qu'on retrouve le plus souvent dans la, appelons-ça la prose narrative, mais aussi dans le théâtre, parfois dans la poésie, en littérature du Québec. D'autres figures sont peut-être plus classiques, plus canoniques, mais sont également abordées, comme bien évidemment la figure, ou plutôt la thématique, d'on va-je dire, de la ville ou de la terre. Il y a peut-être des figures moins prévisibles, mais qui sont tout aussi intéressantes, ou des thématiques, comme par exemple la thématique de la guerre. Il y a une notice qui traite de la présence de la guerre dans le roman québécois, thématique qui n'a pas été tellement développée et qui, à sa manière, apporte de fortes intéressantes révélations. Alors, littérature au pluriel, vie littéraire, et figures et thématiques concourent à donner l'image la plus complète possible de cette deuxième section qui s'appelle « Traverser ». Quant à la troisième partie, intitulée « Genres et marges », on aborde là des littératures pas toujours canoniques, ni légitimées, ni reconnues, mais qui ont leur part dans l'originalité de cette littérature. Pouvez-vous nous donner quelques exemples non plus de genres, mais plus largement de régimes d'écriture qui traversent toutes ces périodes ? D'abord, concernant la troisième partie « Genres et marges », cette partie, donc, comprend elle-même trois parties. Régime d'écriture, multimédiatisation et livres et arts. Nous aurons l'occasion sûrement de parler des deux dernières. Parlons maintenant de régime d'écriture. Aborder les oeuvres, aborder les auteurs, aborder les thèmes, aborder les figures, oui, mais tout ça est évidemment porté par un discours, par une écriture, par des genres. Alors, c'est ce que vise la troisième partie « Genres et marges » qui est maintenant d'aborder la question des différents discours qui portent la littérature. Par exemple, dans le régime d'écriture, on va retrouver l'humour qui est bien évidemment présent du 19e siècle jusqu'à nos jours. On ne peut pas oublier non plus la littérature par fascicule, qui est extrêmement importante dans toute la littérature, en fait, mais qui l'a été dans la littérature québécoise. Les fascicules apparaissent dans les années 30, les années 20-30, mais se développent vraiment dans les années 50. Et les fascicules ont certainement été pour plusieurs Québécoises ou Québécois une sorte d'introduction à la littérature. Alors, cette section « Régime d'écriture », un peu l'image globale de l'Atlas, essaie de multiplier encore une fois les différents points de vue par lesquels la littérature se dit, se donne publiquement à tous et à toutes. C'est sûr, et on pourrait dire aussi que ces régimes d'écriture traversent les époques et qu'ils peuvent être utilisés par des auteurs dans le récit de voyage depuis les origines, bien sûr, des premiers récits d'exploration et de colonisation, mais la vogue du récit de voyage va se développer au 19e siècle, connaît de son essor aussi au 20e, mais certains genres qui sont assez surprenants, comme la science-fiction, trouvent leurs origines, non pas seulement dans les années 70 et 80, mais on ne peut pas oublier que le premier roman de science-fiction de Jules Paul Tardivelle date de la fin du 19e siècle, que c'était déjà quelque chose d'assez inattendu, d'autant plus qu'il prévoyait à la fin du 19e siècle l'indépendance du Québec dans les années 1940, si je ne me trompe pas. Donc, on a, à travers tous ces régimes d'écriture, la preuve que la lecture chronologique peut très bien s'articuler avec une lecture plus de genre littéraire en traversant les époques. Un exemple le plus probant, si vous permettez, c'est certainement, et qui lui traverse presque de A à Z de la littérature québécoise, c'est l'humour. L'humour est un régime d'écriture absolument fascinant parce qu'il en dit beaucoup sur son époque. On ne peut pas juste dire, bon, l'humour est semblable, non, l'humour au 19e siècle, l'humour contestataire, l'humour après ça, par exemple, avec, on connaît bien les insolences du frère Hôtel, il y a un humour dans ces insolences-là. L'humour remplit différentes fonctions à travers l'histoire de la littérature québécoise et c'est la raison pour laquelle c'est un des régimes d'écriture, sans aucun doute, les plus significatifs. Nous y consacrons d'ailleurs quelques notices, pas seulement une, eu égard à l'importance de ce régime d'écriture du 19e siècle jusqu'à nos jours. Et même avant, dans la mesure où il a permis au premier journaliste de la première gazette littéraire de déjouer la censure par l'ironie, l'humour, le sarcasme, etc., donc quelque chose qui a longtemps accompagné la plume donc de nos écrivains et de nos écrivaines. Oui, même si mal le rempris puisqu'il s'agit en effet de la gazette littéraire de Fleury-Méplet qui est parue entre 1778-1779 et qui, effectivement, a fait l'objet d'une saisie à l'époque et d'un emprisonnement de ses deux auteurs, enfin, de ses rédacteurs et de son propriétaire. Tout ça pour dire, finalement, que l'humour, comme régime d'écriture, a une incidence sociale aussi absolument essentielle. Alors, en suivant le régime d'écriture de l'humour, on suit aussi les différentes modulations d'un discours critique sur la société à partir, comme vous l'avez signalé en effet, de la gazette littéraire de Fleury-Méplet. Et il faudrait dire aussi que nous consacrons aussi une capsule à l'humour des femmes dans l'écriture contemporaine et qui tient compte aussi de cette sorte de liberté que prennent les femmes avec certains poncifs et certains jugements et certains a priori qui les briment dans la société patriarcale actuelle. Oui, l'humour, en fait, est probablement une des armes les plus puissantes que possède la littérature pour se dégager des pouvoirs dominants. L'humour, à cet égard-là, à différentes époques, que ce soit, comme vous le dites, en ce qui concerne l'écriture des femmes, que ce soit, par exemple, dans le cas du roman Marie Callumet, pour lequel il y a une notice, le roman de Rodolphe Girard en 1904, qui lui aussi a été censuré. Ce roman-là joue abondamment sur l'humour, le sarcasme, l'ironie, et a été très contestataire à sa manière. C'est la raison pour laquelle l'humour a une part extrêmement importante dans l'évolution de la littérature et une part assez caustique qui permet souvent de questionner, voire de transformer le social. Oui. Aussi bien chez des auteurs moins connus du journalisme du 19e siècle que chez des auteurs consacrés comme Marie-Claire Blé ou Anne Hébert qui elles aussi ont fourni des ouvrages décapants sur une certaine vision de la famille par exemple et de l'amour. La science-fiction, le roman policier, les notices dans la partie régime d'écriture vont donner ce portrait très particulier de l'écriture du genre qui porte en quelque sorte un certain type d'oeuvre, un certain genre d'oeuvre et qui complète les traversées, l'histoire et ainsi de suite. Notamment avec le récit policier dont il sera question lors d'une autre entrevue, mais aussi le récit utopique par exemple qui traverse aussi la littérature québécoise et jusqu'à des questions beaucoup plus actuelles comme celle de l'écriture de soi ou sur soi qu'on appelle parfois l'autofiction. vous avez aussi des réflexions sur un véhicule de la littérature qui est important au 19ème siècle particulièrement, c'est les almanas par exemple qui longtemps ont permis au grand public d'avoir un accès aux productions locales si vous voulez. Et on va jusqu'à la littérature numérique. Alors comment se sont faits ces choix concernant les genres et les marges ? Est-ce que ça venait d'un souci de couvrir aussi la littérature non institutionnelle comme dans l'autre partie il est question de la littérature autochtone aussi, de la littérature gay, la littérature des femmes ? C'est certain que la section genres et marges surtout avec le mot marge a pour but de donner de la littérature québécoise un aperçu qui n'est pas qui ne traite pas que des genres canoniques si on peut dire des ce qu'on appelle peut-être qu'on appelait autrefois en tout cas des sous-genres mais qui depuis quelques années ont quand même pris du galon et se sont retrouvés dans le champ littéraire comme étant extrêmement important que ce soit la littérature populaire la bande dessinée et ainsi de suite alors genres et marges poussaient un peu plus loin cette notion de littérature en abordant effectivement comme vous l'avez dit des genres moins canoniques mais qui sont tout aussi tout aussi importants vous avez aussi une section intitulée multimédiatisation qui rend compte de certaines étapes où la littérature n'a pas vécu dans une noble autonomie mais où elle a été alliée à d'autres façons de diffuser le texte le texte et l'écrit comme le cinéma la radio la bande dessinée la télévision quelle était l'importance d'aborder ces nouveaux véhicules de la littérature québécoise c'est disons que dans l'histoire de la littérature il était essentiel ou dans la vision de la littérature il était essentiel d'aborder ce que nous avons appelé multimédiatisation c'est à dire d'autres médias qui à leur manière ont porté la littérature Pierre Hébert il est une oeuvre fondamentale sinon fondatrice même si elle est très critiquée par la suite du campus québécois qui est Maria Chabdelaine de Louis-Hémont en quoi est-elle intéressante pour notre atlas et pour aussi cette question de vie lisibilité Maria Chabdelaine est un roman qu'on le veuille ou non absolument essentiel dans la littérature québécoise Maria Chabdelaine ressemble à une sorte de bouchon de liège qu'on essaie souvent de faire disparaître et qui ressurgit constamment au-dessus de l'eau certes il y a des romans qui comme ça ont connu différentes métamorphoses je pense à Un homme et son péché au plouf par exemple sous forme de romans certes mais aussi de radio télévision et ainsi de suite mais Maria Chabdelaine est un cas absolument unique à telle enseigne qu'il y a des ouvrages qui s'intitulent et avec raison le mythe de Maria Chabdelaine on sait que ce roman a été écrit par un breton qui a été au Québec qui a fait un très court séjour au Québec et qui est décédé dans un accident de train ça a été suffisant ce court séjour pour qu'il saisisse quelque chose semble-t-il d'unique dans l'esprit de son temps c'est-à-dire au début du 20e siècle l'intrigue est assez simple somme toute Maria Chabdelaine est courtisée par trois prétendants un prétendant qui est un coureur des bois François Paradis un autre qui est le voisin Eutrope Gagnon et un dernier qui provient des États-Unis qui habite aux États-Unis Lorenzo Surprenant mais les trois prétendants dans un certain sens représentent trois grandes tentations ou trois grandes options pour Maria Chabdelaine et partant pour peut-être le peuple canadien français de l'époque c'est-à-dire garder cette vie un peu un peu sauvage du coureur des bois ou encore de répéter le même avec le voisin ou de s'exiler aux États-Unis alors ne serait-ce que par l'intrigue Louis Aymond a bien saisi on pourrait dire les grandes options idéologiques qui se présentaient au Québec à l'époque mais cela dit pourquoi est-ce que Maria Chabdelaine est si important dans la classe c'est parce que ce roman-là plus que tout autre couvre à peu près tous les aspects possibles d'une oeuvre littéraire et de ce point de vue-là est un bon exemple de la multiplicité des points de vue que permet l'Atlas par exemple Maria Chabdelaine est un phénomène de mise en marché exceptionnelle par un éditeur français Grasset sans Grasset Maria Chabdelaine probablement n'aurait jamais été ce qu'il a été même s'il avait été publié au Québec en 1916 c'est Grasset au début des années 1920 qui fait une mise en marché extraordinaire de ce roman-là et qui en assure la célébrité donc Maria Chabdelaine nous amène du côté de la vie littéraire d'une part d'autre part Maria Chabdelaine est un phénomène de traduction je ne sais pas combien de dizaines et de dizaines de traductions ont été faites de Maria Chabdelaine c'est un phénomène d'édition je ne pense même pas qu'on puisse compter le nombre d'éditions qu'il y a eu de Maria Chabdelaine aussi ce qui montre encore une fois toute la diversité ou l'importance des points de vue sur un seul texte l'illustration il y a eu encore là de très nombreux illustrateurs québécois français et d'ailleurs qui ont illustré Maria Chabdelaine j'en compte facilement 60 ou 70 éditions illustrées sans compter toutes les autres éditions d'ailleurs les peintres les plus connus de l'époque César Côté pour l'édition originale et Clarence Gagnon dans les années 30 ont produit des livres magnifiques particulièrement celui de Clarence Gagnon qui fait partie du livre d'art si on peut dire s'ajoutent bien évidemment des bandes dessinées il y en a eu plusieurs des éditions pour enfants des adaptations théâtrales cinématographiques des adaptations théâtrales oui par Loïc Legourianec si je ne me trompe et aussi plusieurs films les premiers faits en France et les derniers les plus récents ici au Québec bref Maria Chabdelaine est un exemple parfait des multiples points de vue qu'on peut retrouver dans la classe puisque toutes ces variations de Maria Chabdelaine sont traitées soit pour le roman lui-même ou soit comme objet particulier le film la bande dessinée et ainsi de suite alors de ce point de vue ce roman-là est vraiment un bel exemple de ces multiples points de vue on pourrait ajouter d'ailleurs la question de l'américanité puisque Lorenzo Soprona représente très bien cette tentation américaine d'où dans la classe par exemple une notice sur l'américanité qui complète la lecture de Maria Chabdelaine alors de ce point de vue global quiconque veut soit connaître les multiples points de vue de Maria Chabdelaine ou encore imaginons préparer un cours ou une conférence sur ce roman devrait trouver là toutes les informations la multiplicité des points de vue qui permettrait de donner de Maria Chabdelaine un portrait le portrait le plus juste possible de l'importance de cette oeuvre mais il y a aussi des ouvrages québécois qui ont été qui ont été adaptés en bande dessinée que ce soit à partir de l'Appel de la race de Lionel Grou jusqu'à Agaguc d'Yves Thériault ou des textes d'Anne Hébert donc la bande dessinée doit être prise en compte aussi en ce qui concerne cette section de multimédiatisation alors on peut ajouter la radio bien évidemment des textes qui ont été lus joués à la radio à la télévision donc la multimédiatisation est absolument essentielle pour examiner les autres supports qui ont transmis la littérature du Québec et c'est l'objet de cette section on pourrait parler notamment d'exemples de Claude-Henri Grignon dont l'oeuvre a surtout été connue à travers la radio puis le cinéma et a longtemps nourri l'imaginaire populaire grâce justement à ce recours à ce moyen de diffusion qu'était la radio avant même la télévision et la bande dessinée vous en avez aussi parlé bien alors on aboutit on aboutit pas puisqu'on recommence toujours en traversant cet atlas mais dans cette table des matières au rapport entre le livre et la littérature et l'art pourquoi cette section et que tient-elle à montrer dans un atlas littéraire elle s'impose presque dans la mesure où on parle de visibilité visibilité la littérature c'est aussi le beau livre alors pourquoi cette section et on aura l'occasion j'imagine dans cette émission de montrer aussi en quoi consistent ces beaux livres et quel impact ils ont pu avoir sur le public québécois oui vous avez raison de dire qu'il est essentiel quand on veut montrer la littérature québécoise de la montrer aussi sous son plus beau jour c'est à dire en ce qui concerne le livre d'art ou le livre d'artiste c'est l'objet de cette dernière sous-section dans genres et marges le les notices de cette section couvrent différents ce qu'on pourrait appeler beaux livres que ce soit que ce soit la chasse-garie d'Honoré Beaugrand en 1900 ou que ce soit ce qui est considéré comme le premier livre d'art au Québec Metropolitan Museum au début des années 30 par Robert Chaquet ou encore des ouvrages historiques certes mais qui ont garni des rayons de beaux livres comme les livres très connus sur l'île d'Orléans très nombreux sont ces ouvrages nous en avons choisi quelques-uns pour à la fois donner des exemples mais aussi avec quelques notices qui traversent les différentes étapes du livre d'art ou du livre d'artiste alors on finit en beauté si on peut dire avec cette dernière section livres et arts même si comme vous dites on ne finit jamais parce qu'on peut toujours refaire indéfiniment la boucle merci Pierre Hébert pour cette éclairante traversée de l'Atlas littéraire du Québec un précieux outil qui nous accompagnera dans chacune des entrevues de notre voyage en littérature québécoise nous vous retrouverons bientôt Pierre Hébert dans une prochaine étape de notre périple la censure littéraire au Québec à très bientôt donc de l'Atlas littéraire 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 Sous-titrage ST' 501